Bonjour, bonjour, bienvenue dans le mot à méditer. Alors, en ce bon lundi, eh bien, nous pouvons goûter ce qui Dieu les permette l'homme unique à aujourd'hui pour partager. Alors, dans ce mot à méditer, je vais prendre un mot du jour au hasard et on va voir quel est le mot du jour. Alors, notre mot, c'est la plénitude. Alors, la plénitude, c'est quoi? C'est quelque chose aussi qui vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans la plénitude. La plénitude, notre mot, c'est aussi l'abondance. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans la pleine volonté de Dieu, dans la vie de Dieu, dans tout ce qu'il y a pour nous. Si nous pouvons dire qu'il nous a envie de vivre dans la plénitude de la grâce de Dieu, il vit dans sa mort plein. Donc, quand quelque chose est plein, si nous prenons une base, un gobelet, nous prenons une tastité, nous prenons un n'importe qui container, et nous remplir avec de l'eau, nous remplir avec quelque chose, ben, il peut arriver à un moment que il peut dans sa plénitude. Et quand il y a atteinte sa plénitude, s'il nous met en cours, ben, il peut déborder, bien sûr. Et Dieu, il permet de nous vivre dans la plénitude, afin qu'il est en nous, nous ne finir assasiés, nous ne finir remplis totalement de tout ce qu'il nous besoin, de son Saint-Esprit, de la joie, de la paix, de l'abondance financière, de la vie personnelle, au niveau de notre foyer, tout ce qu'il nous besoin, il peut accorder, nous, il peut gagner la réussite, d'un nouveau travail, ça, c'est ce qu'il nous peut vivre dans la plénitude de la grâce de Dieu. Et quand il arrive, alors, saー plein là, eh ben, il peut être capable aussi de déborder à ce moment. Et quand il peut déborder, ce n'est pas le mauvais sens du débordement, ce n'est pas déborder, comment dire, il peut payer 10 quelque chose, non. C'est déborder que là, les autres qui sont autour de nous, vont être capables aussi d'être bénis pour toutes nos bénédictions. Maintenant, nous gardons à nous-mêmes que ce n'est pas dans toute notre vie que nous pouvons être dans la plénitude de Dieu. Ce n'est pas dans toute notre vie, dans notre travail, peut-être que nous pouvons trouver la plénitude de Dieu. Peut-être que dans nos foyers, il y a quelque chose qui n'est pas plus moche comme on a besoin. Peut-être qu'il y a une dette. Peut-être qu'au côté financier, il y a ok, mais côté de la santé, il n'est pas plus moche comme on a besoin. Alors, personne n'est pas 100% là qu'il n'est pas capable de dire que tout n'est pas correct. Il n'est pas arrivé à un moment de notre vie que là, ça va, nous n'est pas capable de vivre, nous n'est pas à l'aise, nous n'est pas, comment dire, un problème qui peut tomber en nous. Mais il y a un moment aussi de notre vie que là, parfois, un problème là, comme on dit un temps, on ne peut pas connaître comme ça, il ne peut pas vivre ici, l'autre peut vivre de l'autre côté, le divan peut ne pas vivre ici. Alors, parfois, tout vient en même temps. Parfois, tout vient en même temps. Parfois, tout vient en nous et parfois, il y a une mixe des deux. Et la plupart du temps, dans la vie de tous les jours, il y a une mixe, il y a une balance. Il y a le bon et il y a aussi un petit peu le mauvais. Il y a les moments dans la journée que nous sommes corrects, que nous sommes dans la joie, que nous sommes dans la paix, que nous sommes dans le calme, que les choses ne peuvent pas passer comme on a besoin. Et il y a un moment dans la journée que nous sommes un peu frustrés, que nous sommes un peu frustrés, que nous sommes un peu agacés, que nous sommes pas parce qu'on est disposés, qu'il y a un inconvénient. Alors, ça arrive. Et il n'y a pas besoin de prendre l'idée d'une façon comme on dit, ah, Dieu, tu n'abandonnes-moi, tu ne tournes les doigts avec moi, tu n'es plus content à moi. Non, c'est une façon de voir les choses qui nous faisaient dans nos pensées, dans nous-mêmes, dans nos manières d'agir tous les jours, que nous reconnaîtrions que Dieu n'est pas abandonnés, Jésus est à notre côté. Mais il y a une tribulation, il y a un moment difficile, mais tu es à moi avec toi. Donc, le Seigneur, vraiment, il met ça dans nos pensées, dans nos pensées, dans nosquelles qu'il est le Saint-Esprit avec nous, et que même nous prenons une situation, même la vie n'est pas pour une rose, n'est pas une diane qui est quand nous voulons faire tout pour qu'il y ait. Il y a une diane qui te fait face à une persécution, mais c'est moi qui te prenons la vie éternelle aussi à la fin. Il y a une diane qui, ceux qui suivent moi, il y a ça dans sa parole dans le livre de Mok, je trouve ça, il y a ceux qui suivent moi, il y a une personne qui ne suivent moi, qui n'abandonnent sa famille, n'abandonnent telle qu'il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses qui ne peuvent pas gagner en plus sur cette terre. Maintenant, à bien peser les mots, quand il peut dire, il y a une personne qui n'abandonnent sa famille, sa famille, sa travail, etc., il ne peut pas dire, « Résit » ces choses, mais tu n'as pas de côté. Pas ça du tout. Il peut dire, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire moi parce qu'avant, ok? Dans le mot créole, parfois, il y a un petit peu compliqué pour expliquer, mais en d'autres mots, si toi, tu n'as pas dit comme ça, si toi, tu es quelqu'un qui te connaît, tu faisais me rebondir premier, tu connais qui, parfois, tu faisais des sacrifices, parfois, il y a des fêtes qui te vont carvaler parce que tu es à l'église, parfois, tu faisais de l'église avant, après, là, tu as dit un tel, parfois, tu faisais remplir, ou tu as responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, dans tout l'assemblée. Après, là, tu regardais les autres affaires qui te faisais faire dans tout la vie, dans tous les jours. Parfois, nous disons, « Quitte les choses terrestres, quitte nous l'ouvrage, quitte ça dans les affaires, afin qu'ils nous capaient de donner la place au Seigneur. » Alors, parfois, ils viennent comme ça. Donc, c'est ça que Jésus peut redire. Il peut dire à toi, « Toutes les deux, ta famille, toutes les deux, ta famille, que ta travaille, donc, parfois, il me demande à toi, l'eau, 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 l'eau. » Il peut dire, « Vous avez une place à toutes choses, et que nous écoute, nous donne la place à Dieu. » Et surtout, nous ne pas donner la dernière place, mais nous faire en sorte, nous force, nous, à donner la première place. Il n'est pas tout le temps évident dans la routine qu'il nous garde à vivre, mais il est important qu'il nous trouve dans le moment pour nous ablouer, adorer, prier. Et ça, il aide nous pour justement nous vivre dans la plénitude de Dieu. Là que nous pouvons trouver que la grâce de Dieu est abondée dans notre vie. Donc voilà, moi l'encourage aujourd'hui qu'il nous garde à vivre dans la plénitude de Dieu, c'est-à-dire déborder, vivre abondamment dans tout ce qu'il va nous dire préparer pour nous. Qui doit te l'étude, qui doit te travail, qui doit te famille, qui doit te la santé, ok? Il est capable d'enlève l'inquiétude, il est capable d'enlève l'anxiété, il est capable d'enlève la dépression, il est capable d'enlève de la tête troublée, il est capable de te donner une solution, il est capable de te donner une parole de sagesse. Il est capable de diriger toi dans la décision qui te misait à prendre, il est capable de montrer toi qui chemin te misait à passer, il est capable de faire tout ça là. Mais seulement, ça c'est quand nous pouvons vivre dans la plénitude de la présence de Dieu. Si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, je ne vais pas attendre que Dieu dirige nous de cette façon qu'il nous propose avec nous parce que nous ne sommes pas là pour nous. Si nous sommes là et que nous nous propose avec eux à travers un téléphone, nous ne sommes pas à gagner sa facilité. Mais nous avons eu l'impression qu'il n'y a pas de la même chose, il n'y a pas de la même chose, parce qu'il n'y a pas de la même chose. ok, alors si nous sommes pas dans la présence de là où Dieu où Jésus est, même l'hypocose mais nous ne pas vous tannis parce qu'il nous nous ailleur alors nous devons faire en sorte qu'il nous trouve nous tout près avec lui afin que quand l'hypocose nous tendez clairement qu'il nous pédie, nous gagne une directive clairement et qu'il dans ce présent nous capable de être fortifié donc voilà, m'enlève en courage avec ces quelques paroles aujourd'hui, soyez bénis et vivons dans la plénitude de Dieu laisse nous faire sa choix là et qu'il nous donne la place qu'il nous a, afin qu'il nous trouve l'abondance de tout ce qui nous peut atteindre dans notre vie voilà, soyez remplis aujourd'hui du Saint-Esprit et je vous retrouve demain dans un autre mot à méditer ciao ciao